Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer le calculateur HP41C. De mon côté je vais utiliser une vraie machine, mais je vous mets en lien sous la vidéo différents simulateurs pour Windows, sur Mac ou pour Android. Donc la série des HP41 commence en 1979 avec le HP41C qui sera ensuite décliné en HP41CV puis HP41CX. La machine que j'ai est un HP41CV. Alors quelques caractéristiques tirées de la revue l'ordinateur de poche de 1983, dont je vous mettrai également le lien sous la vidéo. Donc ce qui va essentiellement différencier la version C de la version CV, c'est le nombre de registres. Donc un registre permettant de mémoriser des nombres ou correspondre à des pas de programme. Une des originalités de cette machine est d'avoir beaucoup de périphériques, comme des modules que l'on peut mettre à l'arrière de la machine. Donc on voit qu'il y a quatre emplacements. Un lecteur de cartes magnétiques que vous pouvez clipser derrière la machine. Et voici un exemple de carte. On pouvait également, toujours à part, acheter un lecteur de code barre qui permet de transférer des programmes écrits sous forme de code barre vers la machine. Une imprimante, toujours avec le même type de fiche pour la connexion. Donc là, je suis en train de faire la somme 4 plus 8. Et m'imprime 4 entrées, 8, et le résultat final. Je vous mettrai en lien le détail de cette interface-là. Et on voit sur l'image de droite qu'il était également possible d'envoyer le contenu de la machine vers un écran de télévision. Au début des années 80, lorsque la NASA utilisait la navette Shuttle, les astronautes avaient à bord des HP 41. Alors si vous lisez des forums à ce sujet, il n'est pas évident de savoir si c'est la NASA qui avait décidé d'acheter ces machines ou si c'était les astronautes eux-mêmes. En tout cas, HP a profité de cette publicité gratuite de la part de la NASA pour mettre en avant les qualités de leurs machines. Donc on voit ici une des astronautes, ou spationautes en français, avec au fond plusieurs HP 41. Alors avant d'entrer plus en détail avec cette machine, voici un petit livret publicitaire de HP, où on va retrouver la série 10, donc la série Voyageurs, dont je vous ai déjà parlé du HP 12C, donc la calculatrice financière. À gauche, les machines scientifiques, le calculateur financier, et donc la page consacrée à la série 40, donc qu'ils appellent ordinateur de poche. Ici, on voit le lecteur de cassette, l'imprimante, 4 piles de 1,5V de type N, donc elles sont plus petites que les AAA, mémoire permanente, et en bas, on lit 205 grammes. Une page complète sur les périphériques, donc on voit un peu mieux ici le lecteur de code barre, et je vais parler tout à l'heure de ces grilles que l'on peut rajouter par-dessus la machine. Et pour l'interface HPIL, on voit que ça permet de relier entre eux différents appareils. À la page suivante, on trouve des exemples de code barre, donc qui peuvent être lus avec le stylo. Alors commençons par parler des registres, et ensuite de la pile. Alors un registre permet de mémoriser des nombres, ou peut être converti en 7 octets de programme. Donc un octet ne correspond pas forcément à un pas de programme. Par exemple, lorsqu'on va créer un label ou faire un goto, ça peut utiliser plusieurs octets. Donc comme sur beaucoup de calculatrices, on peut stocker dans un registre, ou lire un registre. Par exemple, le 12 qui est l'affichage, je peux le stocker dans la mémoire 2. Ensuite, si je fais RCL02, je retrouve le contenu. On peut faire des adressages indirects. Ça signifie que si par exemple, je mets 6 en mémoire 0, eh bien je vais pouvoir enregistrer une autre valeur, disons 20, dans la mémoire qui correspond à la valeur du registre 0. Donc comme il y a 6 dans le registre 0, il va enregistrer 20 dans la mémoire 6. Donc je fais STO, la touche jaune, donc on voit marquer IND pour indirect, et 0, 0. Donc si je regarde maintenant dans la mémoire 6, il y a bien le 20. On peut également faire les 4 opérations directement vers un registre. Par exemple, je vais multiplier par 5, donc STO fois et 0, 6. Donc si je regarde la mémoire 6, il y a maintenant 100. Donc les calculs en notation polonaise inverse, donc RPN, s'effectuent en utilisant une pile. Donc cette façon de travailler existait sur des machines plus anciennes, comme le HP 35 de 1972. Je vous rappelle que les premiers HP 41 datent de 1979. Donc c'est à cet endroit où s'effectuent les calculs. L'intérêt, c'est que ça va être plus rapide que l'accès au registre. Et plus important, ça va être indépendant des mémoires. C'est-à-dire que si vous faites un programme qui utilise les registres 0, 0, 0, 1, etc. Vous allez donc écraser les contenus des registres. Et ça veut dire que si un utilisateur avait rentré des informations dans les mémoires, elles vont être écrasées par votre programme. Alors qu'en utilisant la pile, vous aurez des calculs qui vont être indépendants de ce qu'il y a déjà en mémoire. Alors plus précisément, on a 4 registres dans la pile, X, Y, Z et T, plus un registre lastX qui est le dernier élément qui était à l'affichage. Donc par exemple, si je fais 6, entrer, 5 et multiplier, donc ça fait 30. Si je demande quel était le dernier X, il me rappelle que c'était 5. Alors tout à l'heure, je vais vous montrer comment on peut faire un calcul complexe avec la pile. Mais là, je vais simplement enregistrer une valeur, à un endroit quelconque de la pile, donc en X, Y, Z ou T. Donc par exemple, 45, je veux le stocker dans le registre Z. Donc il faut appuyer sur Point et ensuite la lettre Z. Donc à l'affichage, j'ai 45, donc ça, ça correspond au registre X. Dans Y, j'ai 3, c'est une valeur qu'on a dû utiliser tout à l'heure. et si je continue à faire dérouler les éléments de la pile, donc maintenant, je vois 45, qui est bien la valeur qu'on a mise dans Z. Donc là, on a le T et je reviens au X du départ. Donc dans la revue L'ordinateur de poche, il y avait une rubrique spéciale consacrée à la programmation de cette machine en utilisant uniquement la pile opérationnelle. Donc comme nous le verrons un peu plus tard, on avait souvent des programmes assez courts et assez judicieux pour réussir à répondre aux problèmes posés. Alors ces petits concours existent encore, vous pouvez les retrouver sur le forum Silicium que je vous mettrai en lien sous la vidéo. Et vous voyez qu'on en est quasiment au centième challenge, donc pas uniquement pour les HP41, mais pour tout type de machine. Alors voyons plus en détail comment fonctionne la pile en effectuant ce calcul. Donc sur une calculatrice ordinaire, on utiliserait des parenthèses. Or, il n'y a pas de parenthèse sur le HP41. Donc on va commencer par le calcul le plus à l'intérieur possible, c'est-à-dire ici la parenthèse 3 plus 5 puissance 7. Donc je vais commencer par 5 puissance 7, mais je pourrais commencer par le 3. Je vais faire 5. On voit qu'il est à l'affichage, donc dans le registre X, Entrée. Et quand vous faites Entrée, il le duplique dans le Y. Donc il y est bien deux fois, comme je disais tout à l'heure. 7. Donc je l'écris finalement dans le même ordre que je ferai sur papier. Donc 5 puissance 7. Et vous avez la touche Y à la puissance X. Donc ce n'est pas X puissance Y comme on a sur la plupart des machines, mais Y puissance X. Donc c'est bien le 5 qui va être mis à la puissance 7. Donc si j'appuie sur cette touche, donc j'obtiens 78125, le Y a disparu et il a été remplacé par le Z qui était au-dessus. Si maintenant, j'appuie sur 3, on voit que la valeur remonte, il met un 3 en X. Et si j'appuie sur plus, donc on applique l'opération plus aux deux opérandes et ça fait donc 78128. Logarithme. Donc là, on reste au niveau du X. 2 pour avoir mes deux opérandes que je veux additionner. Et maintenant, je dois diviser ça par sinus 45. Je vais taper 45. Donc la valeur précédente est maintenant remontée d'un cran dans la pile. Sinus. Et j'effectue la division donc de Y par X. il me reste à calculer la racine carrée. Donc voilà comment on peut se passer des parenthèses. Alors un mot sur la touche alpha qui permet d'utiliser les différentes lettres de l'alphabet que vous voyez ici. Et lorsque vous retournez la machine, vous voyez que en mode alpha, on peut obtenir tous ces symboles-là. Donc je fais alpha. Si j'appuie sur O, j'ai un O, P. Et si j'utilise la touche jaune avec par exemple le 4, eh bien j'obtiens la valeur d'origine. Si je fais touche jaune et la rangée du haut, vous avez ABCDE en minuscules. Donc ce qui est intéressant en programmation, ce sont les touches sinus, cosinus, tangentes. Sinus permettant d'obtenir le symbole différent. le inférieur et le supérieur. Alors on a également la touche jaune et catalogue qui permet d'avoir une flèche vers le haut. Pour sortir, on fait alpha. Donc on revient à l'écran standard de calcul. Et dès que je vais appuyer sur alpha, je vois le contenu du registre alpha. Autre touche très importante sur cette machine, c'est le execute. sur une calculatrice comme une Texas Instruments, si vous faites alpha que vous tapez sin en pensant que ça va faire le sinus, entre parenthèses 45, execute, la machine vous répond 0. En fait, elle a fait le produit de ce qu'il y avait dans la mémoire S par la mémoire I par la mémoire N fois 45 et là, on est tombé sur 0. On aurait pu tomber sur une autre valeur. Donc sur cette machine, on va pouvoir utiliser le execute pour lancer n'importe quelle fonction. Donc là, je veux le sinus de 45. Je vais faire 45 execute. Je me mets en mode alpha et je tape ma fonction. Donc S I N Donc là, il ne se passe rien. Il faut que j'appuie à nouveau sur alpha et vous voyez qu'il effectue le calcul. Alors, deux autres exemples. factoriel 10. Donc je vais faire 10. Donc je rentre toujours l'opérande et ensuite quelle opération je vais effectuer. Exécute alpha F A C T alpha et vous avez bien le résultat. Dernier exemple Est-ce que 5 est différent de 0 ? Donc ça, ça sera utile en programmation. Je vais faire 5. Exécute. Toujours en mode alpha. La commande, c'est Est-ce que X est différent de 0 ? Donc je choisis X Différent, on l'a vu tout à l'heure. Touche jaune sinus. Et pour avoir le 0, je fais donc la touche jaune et 0. Si je fais alpha, il me dit n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, il fallait rajouter le point d'interrogation. Donc je le refais. Exécute. X Différent de 0 Point d'interrogation et alpha. Et là, il vous répond oui ou non. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré cette petite grille que l'on peut donc placer directement sur la machine. On bloque ensuite la grille, ce qui permettra de redéfinir une ou plusieurs touches du clavier. En fait, on peut tout redéfinir en mode user. C'est-à-dire que lorsque j'appuie sur cette touche, ça peut me lancer un programme, ça peut me lancer factoriel ou autre. Alors, exemple, on veut convertir en heures, minutes, secondes tout un tas de valeurs et donc, on voudrait pour ça utiliser la touche sigma plus. Donc, on va faire assignes. on va assigner la commande qui s'appelle HMS. Je me mets bien en mode alpha HMS, à nouveau alpha et il attend de savoir quelle touche doit lancer la fonction HMS. Donc, j'appuie sur sigma plus. Il a écrit 1,1 qui correspond à la première ligne, première colonne. exemple d'utilisation, j'ai 2,5 que je veux convertir en heures, minutes, secondes, donc obtenir 2h30. Je me mets en mode user 2,5 et lorsque j'appuie sur sigma plus, j'ai bien le 2h30 et on peut enchaîner 5,88 en heures, minutes, secondes, ça fait 5 heures, 52 minutes et 48 secondes. Donc, soit au-dessus, on a écrit sur la grille que ça correspondait à HMS ou alors vous restez appuyé sur la touche et vous voyez à quoi ça correspond. Alors, dans cette première vidéo, on ne va pas voir comment créer des programmes mais plutôt comment les entrer et voir leur déroulement pas à pas. Alors, je prends cet exemple toujours tiré de la revue L'ordinateur de poche où le but était de calculer des nombres d'arrangements ou de combinaisons donc on nous donne les formules n'factorielle sur n-p factorielle ou celle-ci. Donc là, on a 5 propositions de programmes qui ont été publiées dans la revue et on va essayer de taper le premier d'entre eux. Alors, on voit qu'il y a des labels, qu'il y a des goto. Alors là, attention, lorsque vous utilisez une lettre ou deux chiffres, il s'agit de labels qu'on appelle locaux. C'est-à-dire que vous pouvez les utiliser plusieurs fois si vous avez plusieurs programmes différents. Donc on imagine sur la machine j'ai 10 programmes, eh bien je peux utiliser 10 fois le label C. Alors qu'un label global, c'est donc un nom qui devra être unique et qui permettra à la machine d'exécuter, par exemple, Syracuse. Donc je vais très légèrement modifier le premier programme en lui mettant un nom global qui va être CA, donc combinaison, arrangement. donc le fait de rajouter deux lettres, ça, ça pourra être utilisé comme un label global. Donc je me mets en mode programme, donc là, il vous précise combien il reste de registres disponibles, chaque registre pouvant être converti en 7 octets de programme et on va lui demander de me définir une nouvelle place. Donc à chaque fois, vous pouvez faire go to point point. Donc là, vous êtes sûr que vous serez à un nouvel emplacement et que vous n'êtes pas en train de continuer un programme précédent. Alors, label, pour mettre CA, je me mets donc en mode alpha et à nouveau alpha. Ensuite, exécute alpha A alpha. Alors là, on a R avec une flèche vers le haut, donc qui voudra dire faire tourner la pile non pas du Y vers le X mais du X vers le Y. Donc ça n'y est pas sur le clavier. Donc dans ce cas-là, on va lui demander à exécuter. Donc toujours alpha. J'appuie sur la touche R et la flèche, elle est au niveau de catalogue. Donc ce que l'on voit ici en retournant la machine. Donc je fais catalogue, donc je vois bien la flèche, alpha. donc le exécute disparaît et il ne me met que la commande. GoTo 00, on se doute que c'est pour aller au label qui va s'appeler 00, donc on a un petit peu plus bas. Label alpha A, entrée et maintenant factorielle. Donc là, pareil, vous ne l'avez pas au clavier, donc exécute alpha. Vous tapez fact, alpha. Donc à l'affichage, on n'a bien que factorielle. Alors il s'agit maintenant de rentrer X doit être échangé avec Z. Donc à nouveau, on ne l'a pas ici. Donc on va faire exécute alpha. alpha X. Ensuite, on a inférieur, supérieur, comme on a vu tout à l'heure. Donc inférieur, supérieur. Donc c'est terminé pour le début de la commande. Et maintenant, il nous dit je veux bien échanger X, mais dites-moi avec quoi. Donc là, ça pourrait être un nombre. Par exemple, échanger avec ce qu'il y a dans le registre 00, mais nous, on veut échanger avec Z. Donc il faut appuyer sur point. Vous voyez, il y a quand même un petit peu de parker avec cette machine. Et ensuite, vous appuyez sur Z. Donc on retrouve un petit décalage ici, qui est également sur le listing. Moins. Donc là, volontairement, je vais me tromper. Je vais appuyer par exemple sur 8. Donc vous pouvez supprimer la ligne en utilisant cette flèche. Donc là, je vais faire entrer. Et on imagine, c'est un peu plus tard qu'on se rend compte qu'on s'est trompé. Donc vous pouvez avec SST avancer dans le programme et BST remonter d'un pas. Donc ça, on retrouve la même chose sur les Texas Instruments. Donc le pas 10, j'avais mis 8. Donc soit je supprime le pas ou alors je me mettais au pas précédent et je continue à taper. Donc là, je vais faire moins. Donc c'est bien le pas 9. Last X, il est là. et on va pouvoir terminer notre programme. Donc on peut supprimer une ligne et dès que vous êtes sur un pas et que vous rentrez quelque chose, il va insérer la ligne 11 entre ce qu'il y avait avant et ce que vous avez pu rentrer à partir du pas 12. Donc il ne va pas écraser ce qu'il y a au pas 12. Il va bien insérer une ligne. donc RDN c'est cette touche-là. Je réécris la belle 0, exécuter factoriel, la division et pour le end, eh bien vous pouvez faire le goto point point. Vous allez voir marqué packing. Donc là, il a réservé une zone pour votre programme. Je sors du mode programme. Donc même si ce n'est pas obligatoire ici, je lui demandais d'aller en CA. Ça veut dire qu'il s'est positionné au début du programme. Donc on va entrer 5, enter, 9. Je lance le programme et elle répond 126. Donc si on vérifie avec une autre calculatrice, factoriel 9 sur factoriel 5 par factoriel 4, ça fait bien 126. Donc on peut également affecter une touche, par exemple racine carré à notre programme. Je vais faire assigne alpha CA alpha. Il demande quelle touche je fais racine carré. Donc après, il ne faut pas oublier de se mettre en mode user, utilisateur. Je rentre mes deux paramètres 5, 9 et je n'ai plus qu'à appuyer sur racine carré pour retrouver le 126. Donc lorsqu'on a lancé le programme, on a mis 5 et 9 dans la pile. On ne sait pas du tout ce qu'il y avait dans Z et dans T, peu importe. le programme nous dit qu'il va exécuter ce qu'il y a en A. Donc le label A est ici. C'est-à-dire faire Enter. Donc dès que vous appuyez sur Enter, ça fait remonter tous les éléments de la pile. Donc le 9, 5 se retrouve ici et il va dupliquer l'affichage. Factoriel, donc on a ici factoriel 9, le reste n'a pas bougé. Il échange le X et le Z. Donc la valeur qui est là et la valeur qui est là. Donc on obtient ce qui est à la ligne 8. Lorsque l'on va faire moins, il va prendre les deux opérandes et faire la soustraction. 9, moins 5, 4. Last X, il récupère le dernier X qui a été à l'affichage. C'était le 5 de la ligne 8. Donc on va retrouver le 5 et tout le reste va se décaler. Donc on a le 4 suivi du factoriel. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment on jongle avec la pile pour récupérer les éléments, travailler avec, sans utiliser les registres 0, 0, 0, 1, etc. Donc en faisant tourner la pile vers le bas, le Y va être maintenant X et le X va se retrouver en T. Là, on enchaîne à nouveau sur factoriel. Donc factoriel 4, ça fait 24. La division, donc là finalement il vient de calculer 9 factoriel sur 4 factoriel qui prend les deux qui sont là. Il effectue la division. Tout le reste redescend. Alors repérez que le T se retrouve en Z et il va dupliquer ce qui est tout en haut de la pile. Donc on a un 5 qui reste à ce niveau-là. le END signifie qu'on a terminé d'exécuter le A et donc maintenant la machine va se retrouver à la ligne 3. Donc on fait tourner la pile de l'autre sens. Celui qui est là se retrouve là. Là, on ne sait pas ce qu'il y avait avant. Le 5 et le 5 qui est là se retrouvent maintenant en X. GoTo 0, 0. Donc on va à nouveau chercher factoriel. Donc factoriel 5, 120. Donc là, on a le dernier élément et on effectue la division de ce terme-là par ce terme-là ce qui fait 126. Donc voilà pour cette première partie sur la prise en main de cette machine et dans une deuxième vidéo nous verrons comment créer nous-mêmes de petits programmes. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501